bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre je vous rappelle que nous avons des lives tous les mardis soirs de 20h30 à 22h que vous pouvez consulter votre horoscope faire votre thème astral et faire aussi votre compatibilité sur le site 12.love vous avez le choix aussi des réseaux sociaux où il ya plein de petits postes tous les jours et vous pouvez soit vous abonner soit enfin en tout cas nous rejoindre dans notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre justement et bénéficier de certains avantages poisson et ascendant poisson d'homme votre horoscope de ce mois de novembre vous êtes parmi les les élus on va dire les élus du zodiaque c'est la période scorpion signe d'eau comme le vôtre et mars va être en scorpion la planète d'action mercure aussi la planète de réflexion des changes et vénus va être en bon aspect avec vous si vous êtes des deux premiers des camps donc que demande le peuple premier des camps 1 vénus le soleil mars bon enfin le soleil c'est un peu passé mais vénus et mars 1 vont être en bon aspect avec vous mercure aussi donc vous avez vraiment toutes les chances de comment dire de vous épanouir de voir la vie au positif un tout va être transformé par votre esprit votre imagination votre créativité tout cela va être transformé en positif vous allez positive et alors il est possible que vous soyez invité à des fêtes que il y ait des choses réjouissantes un autour de vous chez vous des bonnes nouvelles une rencontre amicale amoureuse plein d'occasions si vous voulez c'est vraiment le le scorpion c'est le secteur des bonnes occasions 1 pour le pour le poisson à vous d'en profiter 1 on vous met ça sur la table 1 où vous prenez tout 1 mais vous laissez pas vous en laissez pas un petit peu à droite à gauche pour les autres non 1 là il faut tout prendre ce que la vie vous offre c'est très important pour que parce que on ne peut pas refuser les cadeaux de la vie 1 sous prétexte qu'il faut en laisser pour les autres il faut être un petit peu égoïste de tourne de temps en temps j'espère que vous n'allez pas me détester parce que je vous dis ça mais c'est vrai que vous le poisson vous êtes trop généreux 1 cette générosité elle elle a un but parfois qui est de celui de vous faire aimer n'avez pas besoin de ça vous serez aimé ce mois ci deuxième décan vous êtes encore mieux servi que le premier il ya vénus toujours il ya mars toujours et en plus de ça il ya uranus tout ça ces trois planètes formant des bons aspects avec votre décan donc là le coup de coeur le coup de foudre puis vénus va s'attarder dans le deuxième décan du capricorne c'est à dire qu'il est très possible que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà et un ou une amie et que tout dès tout d'un coup eh bien vous ouvrez les yeux vous et l'autre et à merveille vous êtes compatible 1 c'est très possible que ça se passe comme ça il est possible aussi que vous tombiez sur quelqu'un qui n'est pas libre 1 ça ça peut arriver mais je vous fais confiance pour vous débrouiller vous saurez très bien mener votre barque bon alors c'est vrai que c'est un projet aussi qui peut connaître le succès pas forcément une histoire d'amour romantique bien que je sais que vous adorez ça mais ça peut être aussi un projet professionnel qui tout d'un coup prend son envol et vous êtes absolument émerveillé par tout ce qui se passe parce que j'aime bien ça chez les poissons il ya une capisse capacité à s'émerveiller et à remercier le ciel un parce que vous vous dites que ça vient du ciel là non ça vient de vous peut-être que vous avez des idées par le ciel mais tout ce que vous allez pouvoir conquérir développer ouvrir ce mois ci vous y aurez quand même largement participer et avec mars 1 vous vous ferez ce qu'il faut vous aurez les énergies pour faire ce qu'il faut pour développer vous avez vraiment eu une autoroute un devant vous et un surtout prenez la troisième décan jupiter c'est une de vos planètes maîtresse mais elle est dans votre secteur 12 donc disons que c'est pas la chance qui va vous aider ce mois ci c'est vous même vous allez être votre propre chance je m'explique vous allez avoir des bons aspects du soleil avec neptune qui est chez vous et avec pluton qui vous envoie des bons aspects donc vous allez certainement pouvoir profiter de quelque chose profiter du fait que quelqu'un est absent pour x raisons et on vous donnera sa place ou ses dossiers ou voilà c'est possible ça durera peut-être pas mais sur le moment ça vous fera drôlement plaisir et puis c'est surtout ce sera une forme de reconnaissance pour vous souvent la période scorpion c'est une période favorable pour avoir des récompenses alors ça peut être simplement des félicitations qu'on vous adresse mais bon je pense qu'il peut aussi y avoir une récompense sonnante et trébuchante à n'oublions pas que le scorpion est aussi un signe qui est en rapport avec les finances avec les ressources alors ce sont les ressources financières mais ça peut être d'autres ressources aussi par exemple bon le pétrole les ressources cachées chez le scorpion donc si vous avez des ressources cachées c'est le moment de les les utiliser de les sortir de vous en servir et de les mettre peut-être au service des autres parce qu'avec un jupiter en 12 on se met beaucoup au service des autres si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez la liker vous abonner et n'oubliez pas que zoé et moi nous vous donnons des consultations et entre temps si vous voulez plus d'horoscope vous appelez le 3210 et vous allez sur le site aussi du figaro tv magazine c'est tout le petit site et vous connaissez le texte chez vous vous